Bonjour à tous, ici Cypherz de ReasonFrance.fr. Comme vous le savez, Reason intègre désormais le MIDI Out. Nous avons découvert la semaine dernière les nouvelles fonctionnalités de Reason dans leur application la plus simple. Nous allons maintenant nous tourner vers des applications un peu plus complexes, un peu plus avancées. En effet, avec le MIDI Out, bon nombre de petits malins ont tout de suite pensé au VST. Il est effectivement possible maintenant, grâce à quelques petites astuces, d'utiliser des VST-I dans Reason. Le principe est relativement simple, il suffit de contrôler le VST grâce au MIDI Out de Reason, et de réinjecter l'audio du VST dans une piste audio de Reason. Sur le papier, c'est effectivement très simple, très logique, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, quelques petites précisions sur le tutoriel que vous allez suivre. Je travaille ici sur une version 64 bits de Windows 7. Je ne détaillerai donc pas les spécificités de la version 32 bits, et je ne parlerai bien évidemment pas non plus des manipulations à effectuer sur Macintosh. J'utilise Reason 7, installé en 64 bits, et j'ai volontairement choisi pour ce tutoriel un VST stand-alone en 32 bits. Tout d'abord parce que c'est plus simple avec une version stand-alone, et ensuite parce que les VST-I 32 bits sont encore quand même plus répandues que les versions 64 bits. J'ai donc utilisé Impost-Car 2 de GeForce, car c'est un synthétiseur que j'affectionne, et que j'aimerais d'ailleurs beaucoup voir en Rock Extension. Mais sachez que les manipulations sont également valables avec des VST 64 bits, puisque j'ai testé les manipulations qui vont suivre avec la version stand-alone 64 bits de EZ Keys de TuneTrack, et tout fonctionne parfaitement bien. Concernant les VST qui n'existent pas en version stand-alone, ils feront probablement l'objet d'une autre vidéo. Pour le MIDI, j'utilise Loop MIDI de Tobias Eriksen. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels de port MIDI virtuels, tels LoopBE, MIDI Ox, MIDI UK, et autres du genre. J'ai choisi Loop MIDI pour son extrême simplicité. Pour l'audio, j'utilise Jack Audio Connection Kit, dans sa version 1.9.9, la version mixte 64 32 bits. Comme vous le savez, le driver ASIO d'une carte son externe est exclusif, il ne peut fonctionner que sur une application à la fois. Jack Audio permet justement de contourner ses limitations, et de partager un driver ASIO entre plusieurs applications. Je ne détaillerai pas ici les processus d'installation de tous les logiciels que j'ai évoqués. Ils sont standards et ne nécessitent pas vraiment de s'y attarder. Côté matériel, j'utilise une carte son USB EMU 0404, avec son driver natif, pas d'ASIO for all ou autre driver exotique. Maintenant que le décor est planté, abordons le vif du sujet. Ce tutoriel comprend deux étapes. D'abord, la configuration des divers logiciels, et ensuite, la manière d'utiliser ces quatre logiciels en coordination. Commençons par le plus simple, Loop MIDI. Lancez l'application. Vous voyez donc apparaître une petite fenêtre avec deux onglets. Dans le premier onglet, Setup, le seul qui nous intéressera, vous pouvez cliquer sur le bouton Plus en bas à gauche pour ajouter un port MIDI virtuel. Vous pouvez, si vous le voulez, renommer ce port MIDI, notamment si vous avez de nombreux ports MIDI virtuels à créer. Vous pouvez fermer la fenêtre, et c'est tout. Oubliez Loop MIDI, il est réduit dans la barre d'état de Windows, il fonctionne en arrière-plan, on n'a plus à y retourner. Maintenant, c'est là que les choses se corsent. La configuration de Jack audio. Il va falloir, comme qui dirait, mettre les mains dans le cambouis. Nous allons commencer par une manipulation réservée à la version Mixed 6432 de Jack. Ceux qui fonctionnent en 32 bits ne sont donc pas concernés par ce qui va suivre. En effet, pour faire fonctionner Jack en 64 bits, il faut l'enregistrer dans la base de registre. Pour cela, lancez une invite de commande, cmd.exe, en mode administrateur. Si vous n'êtes pas familier avec les commandes MS-DOS, ne prenez pas peur, c'est très simple. La commande cd.point permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence, et la commande cd, suivie du nom du dossier, permet d'accéder à ce dossier. Naviguez donc jusqu'à l'emplacement de la DLL qui vous intéresse. Je vous laisse suivre à l'écran. Chez moi, Jack est installé dans le dossier C-Program Files-X86, puisque Jack fonctionne en 32 bits, mais émule le 64 bits, dans le dossier Jack, et la DLL se trouve dans le dossier 64 bits, puisqu'il existe un dossier 32 bits dans le dossier Jack. Si vous avez modifié l'emplacement lors de l'installation de Jack, c'est votre problème. En blague à part, il vous suffit simplement d'aller dans le dossier dès que vous avez spécifié l'installation, bien évidemment. Et si vous avez installé sur un autre disque, il suffit de taper la lettre de votre disque suivie des deux points pour accéder à ce disque. Une fois dans le bon dossier, tapez la commande regsvr32, suivie du nom de la DLL, à savoir jackrouter.dll. Validez en appuyant sur Entrée, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous signalant que l'enregistrement a bien été effectué. Si une autre boîte de dialogue que celle-ci apparaît, vérifiez que vous avez bien lancé l'invite de commande en main d'administrateur, et que vous n'avez pas fait d'erreur en tapant la commande. Validez la boîte de dialogue, remontez d'un niveau dans l'aborescence, c'est des points points, et laissez cette fenêtre ouverte. Maintenant, il faut indiquer à Jack quelle carte son utiliser. En effet, si vous fonctionnez sur un ordinateur avec une carte son intégrée qui n'a pas été désactivée, comme c'est le cas ici, vous devez préciser à Jack qu'il faut utiliser votre carte son dédiée à la MAO. Ouvrons le menu Démarrer et naviguons jusqu'au dossier de Jack. Faites un clic droit sur l'icône Jack Port Audio et créez une icône sur le bureau avec la fonction Envoyer vers. Pendant que nous y sommes, nous pouvons également faire un raccourci pour l'icône Jack Control qui nous servira par la suite. Ouvrez les propriétés de l'icône Jack Port Audio, clic droit Propriétés. Maintenant, assurez-vous que la carte son que vous voulez utiliser avec Ryzen est branché sur l'ordinateur et sous tension. Retournez sur la vide de commande que nous avons laissée ouverte tout à l'heure, ou ouvrez-en une si vous n'avez pas fait la manipulation 64 bits. Assurez-vous que vous êtes dans le dossier de Jack. Ici, c'est pour Amphiles X86 Jack. Et lancez la commande JackD, tout attaché, espace, tiret, d, espace, port audio, tout attaché, espace, tiret, L, avec un L comme lila. Validez par entrée. Cela affiche la liste des cartes son disponibles sur l'ordinateur. Repérez donc celles qui vous intéressent. Retournez dans les propriétés de l'icône de Jack Port Audio, dans l'emplacement cible, à la toute fin, après port audio, ajoutez la commande suivante, espace, tiret, d, espace, ouvrez les guillemets, et ici, vous rentrez le nom exact et complet de la carte son que vous voyez affichée dans l'invite de commande, avec les majuscules. Pensez à fermer les guillemets, appliquez, et fermez la fenêtre de propriété. Voilà, nous en avons fini avec la bidouille de haut de volée, nous allons maintenant revenir à des choses un peu plus conventionnelles. Voyons maintenant le fonctionnement de Jack. Il fonctionne grâce à deux logiciels. D'une part, Jack Port Audio, logiciel serveur tournant en arrière-plan, et d'autre part, Jack Control, logiciel client qui, comme son nom l'indique, permet de contrôler ce que l'on fait. Lancer Jack Port Audio, une fenêtre MS-DOS se lance. Vérifiez ici que vous n'avez pas de message d'erreur, indiquant qu'il ne peut pas utiliser la carte son que vous avez spécifiée, confine, asio, machin bidul truc, ou warning. Cette erreur apparaîtra notamment si la carte son n'est pas branchée, ou si vous avez fait une erreur en recopiant le nom exact de la carte son. Réduisez cette fenêtre et oubliez-la. Lancez ensuite Jack Control. Vous verrez apparaître la fenêtre suivante. Assurez-vous que le streaming audio est démarré en cliquant sur Start s'il n'est pas grisé. Le bouton Connect affichera la fenêtre qui nous intéresse le plus, celle des entrées et sorties. Sur la droite, nous voyons les entrées disponibles, et sur la gauche, les sorties disponibles. Ce que vous voyez s'afficher dans System dépendra des entrées et sorties de votre carte son. Ici, j'ai deux entrées sorties XLR Jack et deux entrées sorties SPDF Optique. Donc, j'ai quatre entrées et quatre sorties. Jack peut également servir de routeur MIDI virtuel, mais malheureusement, Ryzen n'est pas encore compatible avec cette fonction, ce qui nous oblige à utiliser un logiciel de plus comme Loop MIDI. C'est donc dans cet onglet que nous ferons les connexions audio d'une application à l'autre, comme on le ferait d'un module à l'autre dans Ryzen. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à lancer notre VST et Ryzen. Lancons d'abord Impostcar. Comme vous le voyez, par défaut, il s'est branché sur le driver ASIO4ALL disponible sur ma machine. Nous allons donc changer cela en allant dans Setup Audio MIDI. Dans Audio, il faut choisir la carte son JackRouter. Vous voyez alors apparaître Impostcar dans la fenêtre de branchement de JackControl. Il est actuellement relié aux sorties droite et gauche de ma carte son. Dans MIDI, il faut bien sûr choisir le port MIDI que nous avons créé dans Loop MIDI précédemment. Nous pouvons valider et nous pouvons maintenant lancer Ryzen. Même topo, dans les préférences de Ryzen, choisissons ASIO JackRouter comme carte son. Dirigeons-nous ensuite dans les paramètres avancés et sélectionnons le même port MIDI de Loop MIDI que nous avons choisi dans Impostcar afin de pouvoir synchroniser Ryzen et le VST. Assurez-vous également que l'option « Envoyer l'horloge MIDI » est cochée dans le menu Options. Comme l'avait montré Franck Colamorté dans son tutoriel avec le MIDI Brut d'Arturia, pour contrôler Impostcar, il va nous falloir un module EMI, External MIDI Instruments. Créons donc ce module et choisissons le bon port MIDI. Maintenant, il nous faut pouvoir enregistrer l'audio d'Impostcar dans Ryzen. Pour cela, il nous faut configurer JackRouter. Au passage, décochons Impostcar des sorties physiques de la carte son pour éviter un double monitoring qui donnerait un écho. Il suffit de connecter les sorties d'Impostcar aux entrées de Ryzen. Retournons de Ryzen et nous pouvons maintenant créer une piste audio. Choisir la bonne entrée, en mono ou en stéréo. Activez le monitoring. C'est plus pratique pour entendre ce que vous jouez. Et voilà ! Vous avez maintenant le son d'Impostcar directement dans Ryzen. Sous-titrage Société Radio-Canada et tout le monde.